Les conclusions du 62e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CDAO sont diversement appréciées par les acteurs politiques guinéans. Abdoulaye Kourouma du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD déclare que les responsables de l'organisation ouest-africaine veulent déplacer le problème de la Guinée. Quand tu fais le résumé du rapport ou de la conclusion de la conférence des présidents, la communication concernant la Guinée est très diplomatique. Il faut savoir décortiquer le langage diplomatique, objectivement. Ils veulent juste déplacer le problème. Le problème n'est pas réglé. Honnêtement, le problème de la Guinée n'est pas réglé au niveau de la CDAO. Lorsque vous demandez que les 24 mois proposés par le CNRD commencent dès maintenant, ça nous dit de telle période à telle période quels sont les programmes à exécuter, les activités à mener. Ça, ce sont des facteurs qui sont un peu difficiles. Lorsque vous demandez le dialogue inclusif, cela veut dire aussi que ce qui est en train de se passer comme dialogue, la conclusion ne sera pas considérée à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la conférence des présidents. Ce qui revient à dire de facto que le problème n'est pas encore réglé. C'est-à-dire au niveau de la situation guinéenne, le problème n'est pas encore réglé. Abdoulaye Gourouma partage la position des chefs d'État de la CDAO sur la tenue d'un dialogue incluant tous les acteurs politiques sans exception. Le cadre de dialogue inclusif, c'est pour permettre aux acteurs essentiels de parler sur la question du fichier, de parler sur la question de l'organe en charge d'organisation des élections. Ça, ça doit se discuter avec des acteurs, pas avec des animateurs. C'est pourquoi on demande ici le dialogue inclusif. Moi, je pense qu'une chose est sûre, le colonel Mamadi Doubouya, le président de la transition, doit mettre à l'idée, quel qu'en soit le temps, il finira par quitter le pouvoir. Ce qui veut dire de facto, il faut qu'il y ait la sagesse. Il faut qu'il incarne cette sagesse qui lui fait père de la nation. C'est-à-dire, il est le père de Selou, il est le père de Sidiya, il est le père d'Aboulaye Kourouma. Donc, il prend des choses à main. Ceux qui sont en train de tourner autour de lui, qu'il peut créer une nouvelle génération politique, ça ne se décrète pas. C'est au peuple d'éliminer vraiment les leaders politiques, mais par la voix des jeunes. Mais si vous pensez que c'est un jeune ou c'est un Guinéen qui ne vive que dans l'appétit personnel sans conviction, qui ont des documents appelés agréments de partis politiques, qui n'attendent que des moments comme ça pour animer ou pour amuser la galerie, peuvent être des interlocuteurs fiables pour discuter sur le sort d'un État, ben, t'as mieux les conséquences, nous allons les tirer ensemble. Mais pour moi, rien n'est à, il peut encore reprendre les choses à main, sinon, dans peu de temps, nous allons nous retrouver à la cage de départ. Parce que c'est comme si rien n'était fait jusqu'à date. Parce que chaque fois qu'on demande le cadre de dialogue, si les principaux leaders ou acteurs ne sont pas autour de la table, la communauté internationale demande encore l'inclusivité du cadre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose et s'attendre à d'autres résultats. Le président du RRD est du nombre de ceux qui pensent que la jeune guinéenne a tout son intérêt à associer tous les acteurs pour la réussite de la transition. Le président du RRD est du morceau